Bonjour à tous, je me présente, Stéphane Agati. On est sur la commune de La Plume, dans le Lot-et-Garonne, pas bien loin d'Agin, à une dizaine de kilomètres d'Agin. La ferme fait 115 hectares, la plupart en argile au calcaire. On a une petite parcelle de 10 hectares avec un petit peu de boule baine. Il y a de l'irrigation sur la ferme, mais qu'on utilise peu. La pluviométrie est autour de 750 millimètres à l'année. On est sur une parcelle où il y a de l'agroforesterie depuis 2012. Sur la ferme, il y a 40 hectares en agroforesterie. Je me suis installé en 1995, j'ai repris la ferme de mes parents. Il y avait 80 hectares, j'ai racheté 40 hectares de plus, des parcelles qui étaient attenantes à la ferme. Il y avait 25 parcelles. Et de ces 40 hectares, 25 parcelles, on en a fait une parcelle. Donc on a arraché et on a supprimé quelques petits fossés pour pouvoir faire qu'une parcelle assez grande. Donc je me suis installé en 1995, mon père a pris la pré-retraite, mon oncle est décédé dans l'année qui a suivi. Et donc je me suis retrouvé seul à travailler cette ferme où il y avait pas mal de productions de semences. Notamment des betteraves au porte-graines, des oignons, des carottes, du persil. Et on avait également des productions plein champ de légumes, notamment les artichauts. Donc j'ai arrêté toutes ces productions énergivores en main-d'oeuvre. Et on a conservé quelques cultures en semences, notamment les céréales. Donc là, on a réussi à avoir des contrats de semences avec Épil de Gascogne qui n'est pas bien loin. Pour faire du blé et des pois, des triticales en semences. Donc pour pouvoir diminuer la main-d'oeuvre, ce qu'on avait trouvé intéressant, c'était de diminuer le temps d'intervention pour réaliser les travaux sur la ferme. Donc j'avais acheté un outil, le Semavator, qui est un gros rotavator avec une caisse de semis dessus, qui permettait de semer quasiment toutes les graines avec un seul semoir, à part les maïs en ligne. Et donc on avait une rotation maïs, fèverol et blé. On avait une rotation à trois cultures. Et donc dans nos sols argileux, on essayait de faire les semis assez tôt, pour ne pas être pénalisé au moment à l'automne pour pouvoir faire les semis. Et on avait même adapté un chauffe-caisson pour pouvoir passer même en conditions un peu humides. Donc après ça, en cherchant à diminuer les travaux mécaniques, on s'est rendu compte qu'il y avait des pratiques, des techniques culturelles simplifiées. Donc quand je me suis installé à la chambre d'agriculture, il y avait la revue TCS qui commençait. Et donc je crois que je suis abonné depuis le début, quasiment. Donc j'ai 80 TCS. Et donc j'ai pu apprendre avec ça. Et de ma coopérative locale, je suis passé à une coopérative un petit peu gersoise. Donc notamment avec AgroDoc, où j'ai pu rencontrer Marie-Josée Blasian, qui nous a permis de bien travailler sur les couverts végétaux. Donc de l'approche TCS, on est passé au couverts végétaux. Notamment à partir de 2001, où il y a eu les CTE. Et donc là, avec les CTE, l'objectif était de mettre en place un sipan, donc un piège en nitrate pendant l'hiver, avant les maïs. Donc j'avais toujours une vingtaine d'hectares, entre 20 et 30 hectares, qui était faite de cette façon-là, avec un piège en nitrate mis en place à l'automne, détruit au printemps pour pouvoir mettre un maïs derrière. Donc au début, les quelques conseils qu'on pouvait avoir, il fallait trouver des sipans. Donc c'était des pièges en nitrate qui étaient préconisés des couverts de graminées. Donc pour info, moi la première année, j'avais sollicité la DDA pour savoir qu'est-ce que je pouvais mettre en place. Et donc ils n'avaient pas trop d'infos, ni au niveau de la chambre. Et comme j'avais des productions de semences, j'avais du petit blé. J'avais le petit blé que je sortais de ma récolte pour mieux le commercialiser. Et donc je me suis servi de ces purges de blé pour pouvoir ensemencer ces parcelles qui allaient avoir le maïs derrière. Donc la problématique des graminées, c'est que c'est pas très facile à détruire mécaniquement. Ça laisse un sol froid, ça laisse un paillage froid. Et donc on était au début, on essayait un petit peu tout. Donc suite à cette première année, j'ai redemandé à la DDA pour savoir s'il y avait quelque chose de nouveau. Et si je pouvais recommencer avec mes purges de blé. Et là, ils m'ont dit non, 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 interdiction. Le blé n'est pas une graminée fourragère. Donc je me suis retrouvé un petit peu coincé. Et dans mon malheur, cette même année, j'avais produit du tritical semence pour Epi de Gascogne. Et donc je me suis retrouvé avec des purges de ce tritical. Et donc j'ai soumis l'idée de faire mon sipan avec ce tritical. Donc là, j'ai eu à la DDA de la musique pendant 5 minutes. Et après, ils m'ont dit oui, oui, vous pouvez puisque le tritical est une graminée fourragère. Donc depuis, je ne les appelle plus. Et je fais tout ce qui nous passe par la tête. Et donc aujourd'hui, on en est arrivé à faire des doubles couverts. Donc on fait un couvert d'été et un couvert d'hiver. Voilà. Donc cette approche-là maintenant est, je dirais, maîtrisée. Et après, on est passé à l'agroforesterie. Donc on est passé à l'agroforesterie parce qu'en 2009, il y a eu une formation avec Konrad Schreber et mis en place par Caroline Hébert avec Gaïa 32 sur justement comment améliorer les sols. Et donc on s'est retrouvé à plusieurs agriculteurs et on s'est retrouvé un jour par mois pendant un an. Et donc là, on a pu échanger et apprendre les uns des autres. Et on en est arrivé au fait qu'il fallait couvrir au maximum le sol et plutôt avec des plantes qui ont un taux de lignine le plus important possible. Et donc on en est arrivé à ce double couvert et notamment avec du sorgho à balai que j'avais pu récupérer pendant mes vacances d'été. Lors d'un marché local, festif, on va dire, il y avait des artisans qui vendaient leur balai. Et donc je me suis rapproché de ce monsieur et qu'on a discuté. Et donc lui, la graine, ça l'embêtait. Et donc j'ai pu récupérer quelques sacs de ce sorgho à balai que j'ai pu essayer. Et ensuite, on a vraiment acheté, je dirais, une quantité assez importante pour couvrir toutes nos parcelles avec ce sorgho à balai, mélangé avec du tournesol, puisqu'il s'avère que le tournesol poussait en plein été lorsqu'on regardait les parcelles des voisins. Lorsque c'était déchaumé, on voyait des repousses de blé, forcément, mais on voyait aussi des repousses de tournesol. Donc on est parti sur un couvert d'été, un mélange sorgho à balai, tournesol et des vesses ou des fèves. Et donc l'agroforesterie, on a planté en trois fois les 40 hectares. On a commencé à en planter en 2012 et ensuite en planter en 2012 cette parcelle-là. Donc là, on a planté 850 arbres sur 17 hectares et avec une diversité de 19 essences différentes. Ensuite, en 2015, on a planté 11 hectares. Et donc là, on a rajouté beaucoup plus de peupliers avec 10 variétés de peupliers pour savoir si le peuplier était adapté au coteau. Et donc, c'est des variétés un petit peu appropriées à ça. Et en 2018, on a fini notre projet qui était de planter 2000 arbres sur 40 hectares d'ici 2040. Et donc là aussi, on a rajouté 8 variétés de plus de peupliers. Concernant les sols, le taux de matière organique est plutôt entre 2 et 2,5 sur la plupart des parcelles. Donc, on a fait de plus en plus de semi-directs. Et il y a eu une période difficile, on va dire, mais on n'a pas réussi à regagner la texture du sol comme on avait auparavant avec du travail. Donc, on a des sols très argileux. Lorsque l'hiver, ça se gorge d'eau, on n'arrive pas à véhiculer cette eau. Et donc, on est reparti sur une fissuration en profondeur, en profondeur à 30 cm, sans bouleverser le sol. Et tout en maintenant donc l'activité biologique en surface, donc avec les vers de terre et garder le paillage tout ça en surface, on maintient toujours nos couverts aussi le plus longtemps possible. Et on irait peut-être, enfin, c'est en train de s'essayer de détruire les couverts végétaux et de les incorporer dans les premiers centimètres pour accentuer cette activité biologique du sol. Concernant les irrigations, donc là, on n'irrit quasiment plus et on bénéficie, grâce à l'association Cultivons une terre vivante, entre 600 et 800 tonnes de déchets verts par an. Et donc, on se sert de cette matière aussi qui est amenée sur les parcelles. Donc, on amène entre 20 et 30 tonnes à l'hectare, une fois tous les 5 ou 6 ans, suivant l'endroit où on positionne ces déchets verts. Donc, ce sont des déchets verts qui ne cherchent pas à faire du compost. On est plutôt sur l'approche BRF, mais on est entre les deux. Donc, nous, on l'appelait biofibre. Donc, concernant les cultures, donc, on a une rotation aujourd'hui à ces cultures. On démarre, mettons, avec un colza. Donc, on fait un colza, ensuite, on fait un blé tendre, ensuite, on fait un tritical, ensuite, on fait un sorgho, ensuite, on fait un soja et on vient faire une fèvrole derrière. Et après cette fèvrole, on revient faire notre colza. Donc, on a une rotation à ces cultures. D'accord ? Donc, concernant le colza, ça fait 4 ans qu'on fait ça. Donc, c'est des colzas associés. Donc, on y met colza, tournesol, fenugrec, lentilles, trèfle, luzerne. Alors, colza, plutôt 5 kg, tournesol, bon, cette année, on est allé un peu trop. On est monté à 20, mais c'est trop. Il faudrait rester à 5 kg. Fenugrec, on était à 5 kg. Fenugrec, lentilles, 5 kg aussi. Et après, les trèfle, luzerne, on est à 3 kg chacun. Fertilisation, donc, dans la ligne de semis, on met aussi du 18-46. On y met 50 kg. On fait de l'enrobage avec des oligo-éléments type TMF ou l'eau bleue de PRP. Et ensuite, notre Fertil est faite essentiellement avec sulfate d'ammoniaque au printemps et urée. Donc, sulfate d'ammoniaque, on est à 150 kg hectares et urée. Et on essaye d'aller, suivant comment se comportent les colzas, mais on tourne à 150 unités en tout d'azote. Voilà. C'est les seuls engrés qui sont amenés. Fongicides, il n'y a pas. Désherbage, il n'y a pas. Insecticides, il n'y a pas. Après, on cherche à travailler avec l'oxydoréduction. Et donc, avec cette approche-là, on essaye plutôt des produits, nos préparations qu'on se fait, plutôt acides et réduits pour pouvoir contrebalancer, je dirais, l'état de santé de la plante si jamais il y a une petite dérive. Donc ça, c'est une technique qu'on va mettre en place et qu'on va suivre cette année. Le rendement, ça sera entre 20 et 25 quintaux. Voilà. Alors, c'est de la semence achetée l'année d'avant qu'on peut ressemer l'année d'après. Donc, c'est pour ça qu'on densifie un petit peu le semis de colza. L'inconvénient, c'est que cette couverture en colza, on a pu le remarquer, étouffe et ne laisse pas assez de luminosité pour les trèfles et les luzernes. Donc, l'objectif de cette association, c'était de maintenir la luzerne pendant deux ou trois ans de plus pour pouvoir l'avoir dans les blés, et dans les triticales qui suivront derrière. Sauf qu'on n'a jamais pu avoir cette couverture faite par les trèfles et les luzernes. On pense parce qu'il y a eu trop de couverture par le colza. Il n'y a pas d'antilimens. Insecticides, il n'y en a plus depuis 2009 peut-être. Oui, 9 ou 10. Des herbages, on a arrêté depuis l'année dernière. Pas de rattrapage, non. Et fongicides, ça fait trois ans qu'on travaille en pompier. Ce n'est pas du systématique. Donc, on chercherait plutôt à stimuler et à rendre les plantes vigoureuses avant qu'elles ne subissent des dommages. On a fait du colza semence. Il y avait eu des repousses de fèveroles puisqu'on fait le colza après les fèveroles. Le semencier nous a imposé de détruire ces fèveroles au milieu de ce colza semence, alors qu'il y avait un bon comportement de ces deux plantes-là juste avant la floraison du colza. Donc, cette mélange ou cette association-là avait l'air intéressante. Les rendements peu élevés qu'on arrive à faire, on ne sait pas ce qui est limitant. Le souci qu'on a aujourd'hui, qu'on retrouve dans les parcelles, dans la culture de colza, on se retrouve avec du gaillet. Dans les cultures de blé, on se retrouve avec du gaillet. Donc, de ce qu'on a pu apprendre avec du cerf, s'il y a du gaillet, c'est qu'il y a trop d'azote. Donc, il va falloir diminuer davantage les apports azotés ou peut-être changer leur forme, mais a priori, il y en a trop. Voilà. Et donc, c'est pour ça que de nos rotations à six cultures, on va passer plutôt à une rotation beaucoup plus courte, mais avec des métailles. Voilà. Donc, concernant le blé tendre et le tritical, on a eu fait une année le tritical en deuxième paille, mais on a pu avoir une variété de blé qui peut faire du blé sur blé, notamment l'orograin. Et donc, de cette rotation colza-blé tritical, maintenant, on est sur une rotation colza-blé-blé. Donc, avec l'orograin, on le sème entre 170 et 180 kg hectares. C'est de la semence de ferme triée, enrobée, toujours pareil, avec quelques oligo-éléments. Dans la ligne de semis, il y a toujours du 18-46, ou 48, à 50 kg hectares. C'était semé dans des couverts qui étaient détruits avec un peu de chimie, notamment le glyphosate. Et ensuite... Donc là, toujours pareil. Antilimaces, il n'y a pas. Insecticides, il n'y a pas. Désherbage, il n'y a pas depuis deux ans. Et fongicides, il y avait un petit peu, mais on cherche à mettre nos potions pour attraper les déséquilibres. L'enrobage avec les oligo-éléments, enfin, ou d'autres choses. Ça peut se faire à la bétonnière quand c'est des petits volumes. Quand c'est des plus gros volumes, j'ai une unité de stockage. Et donc, je mets mes mélanges ou ma semence dans la fosse, qui est ensuite reprise. Et donc, il y a un mélange qui se fait de par ce brassage-là. Et je le re-entrepose dans un caisson. Et de ce caisson, je laisse une petite ouverture où je fais couler juste de par le bidon avec un petit robinet et je mets une certaine quantité pour pouvoir faire un matone avec un certain volume d'eau et de préparation. Et ensuite, je refais deux brassages de plus par les élévateurs et une vis. Donc, il n'y a pas énormément de casse. Et si jamais on voit qu'il y a un peu de casse, on augmente un petit peu la densité après de semis. Mais les mélanges et l'enrobage se font comme ça. Alors, si tu veux, après cet apport dans la ligne de semis, de fertilisant, on rajoute sur les deux. Enfin, puisque là, maintenant, c'est blé sur blé, mais c'est toujours pareil. On fait donc sulfate d'ammoniaque et urée. Donc là, les sulfates d'ammoniaque, on fait souvent des doubles bandes de semis. Donc, c'est ce qui nous permet de déclencher le premier apport, on va dire, en plein de sulfate d'ammoniaque. Et ensuite, l'urée, elle est apportée relativement tôt, on va dire en mars quoi. Fin février, début mars, on essaye d'amener la quantité d'urée. Pour arriver en moyenne entre 150 et 180 unités d'azote totale. Et donc, pour faire des rendements, on chercherait à aller aux 70 quintaux, aux 70-75. Seulement, on n'y arrive pas parce qu'on a encore ces mauvaises herbes. Alors, mauvaises herbes entre guillemets. On a ces adventices ou plantes bio-indicatrices. Et donc, on pense que c'est ça qui pénalise un petit peu le rendement. Et on n'arrive pas à corriger, on ne sait pas encore la méthode pour pouvoir maintenir la plante en bon état de santé. Et donc, on cherche. Donc, forcément, on a quelques petits loupés et c'est du travail aussi. Et on n'a pas de méthode encore fiable pour pouvoir faire ces observations-là. Alors, les seuls intrants qu'on utilise sont l'urée qui est apportée. Et ensuite, les oligo-éléments en enrobage de semences. Et après, c'est nos potions qu'on fabrique un petit peu et qu'on amène. Donc, on fait des mous de pain. On fait de la lacto-fermentation. On a un petit peu les micro-organismes autochtones ou bénéfiques. Donc, tous ces produits-là, on sait à peu près les faire. Mais on n'a pas encore validé les applications et les concentrations d'applications. Donc, il n'y a pas de raccourcisseurs, il n'y a pas d'autre élément chimique qui est amené. Donc, on n'est pas en bio parce qu'on veut toujours avoir la possibilité d'utiliser le petit produit qui pourrait peut-être à faible dose, qui pourrait peut-être arranger. Mais si on regarde un petit peu la présence du gaillet, on se rend bien compte que cet apport d'azote minéral est un peu embêtant peut-être. D'après ce qu'on a pu apprendre, l'urée est la forme la plus proche de la nature. Donc, elle ne peut pas être… le risque, c'est de la perdre par évaporation. Et donc, en la mettant tôt, on réduit ce phénomène-là et on essaye… enfin, on essaye… on laisse… on n'exporte, pardon, que le grain. Donc, tout après est laissé sur le sol. Et donc, on a constamment un paillage ou quelque chose qui est en train de se dégrader. Et en fait, les azotes qui seraient présents sur la parcelle sont utilisés et sont mobilisés pour pouvoir dégrader ces matières et après être relibérés pour les plantes qui poussent dessus. Donc, voilà, on cherche à développer le vivant et tout ce qui est mycorhizien est très important. Donc, c'est pour ça qu'on est plutôt sur une approche BRF. On cherche plutôt à nourrir le sol et à ce qu'il y ait un gros volant de fertilité plutôt que de nourrir la plante au goutte à goutte ou en fractionnant chaque fois qu'elle en aurait besoin. Alors, en ce qui concerne la récolte, donc ça, c'est un voisin qui vient me faire la récolte et donc, suivant le type de semoire que l'on a, on va faire une coupe haute ou une coupe basse. Donc, si c'est un semoire à disques, on cherche à couper la paille haute et si c'est un semoire à dents, on va chercher à couper le plus bas possible. Voilà, en fait, la facilité de réussir le semi avec un semoire à disques, c'est de ne pas avoir de paille devant les disques semeurs qui vont faire descendre la paille au fond du sillon. Et si on positionne les graines sur la paille, forcément, ça ne va pas naître. Donc, on cherche à couper haut et donc, avec le semoire à disques, on arrive avec plus de facilité à faire le semi. Et donc, après, derrière, c'est roulé quand c'est un semoire à disques. Donc, on a aussi un semoire à dents depuis peu et donc, on a essayé derrière les colzans l'année dernière. Les tours ont été difficiles à faire. Donc, du coup, on est reparti à retravailler superficiellement pour mélanger un petit peu ses pailles et très peu de terre. Donc, on a passé un DINADRIVE. Donc là, c'est un outil avec deux axes horizontaux avec des doigts qui prennent appui. La première traîne prend appui sur le sol et par un système de chaînes et de pignons, va faire tourner un deuxième axe. Pareil, il y avait les mêmes doigts, mais avec un pignon beaucoup plus petit. Donc, il va tourner trois fois plus vite que le premier. Et donc, par ce mouvement donné à ce deuxième axe, on va avoir un travail superficiel qui va être fait. On maintient les pailles en surface et on s'est rendu compte qu'on avait une meilleure réussite du semis pour pouvoir réaliser le semis avec un semoire à dents et une meilleure réussite de l'aspect du couvert, puisqu'on a pu mesurer qu'on a pu atteindre 10 tonnes de matière sèche avec un couvert semé pendant l'été et qui a duré trois mois. Et donc là, derrière, on avait roulé également après le semis. Alors, concernant le sorgot, le sorgot est semé après le deuxième blé. Donc, on a neuf mois entre la récolte du blé et le semis du sorgot. Donc, on fait un double couvert, donc un couvert d'été qui est semé avec du sorgot abalé essentiellement. Donc, voilà. Donc là, on est plutôt à 10 kg hectares, entre 10 et 15 kg même. Du tournesol de ferme à 15 kg aussi. On y rajoute des vesses. Et comme on veut avoir la fèverole durant l'hiver, on ne la sème pas juste après la récolte de blé, au moment du semis du couvert d'été. Donc, on n'a que ces trois plantes-là qui font, toujours pareil, entre 8 et 9 tonnes de matière sèche. Et donc, au début octobre, on va revenir dans cette parcelle pour pouvoir semer la fèverole en pur. Et donc là, on écrase avec un rouleau hacheur ou pas, des fois, mais souvent gelé, parce que ça permet de faciliter le semis derrière. Puisqu'on écrase dans le sens d'avancement, puisqu'on a le rouleau hacheur devant le tracteur et le semoir derrière. Et donc là, on sème la fèverole à la dose classique qu'on pourrait récolter. Donc là, c'est de la castelle, c'est de la semence de ferme aussi et on est à 150 kg ha. Et donc, pour pouvoir faire notre culture de sorgho, au mois de mars, on commence à se poser la question quand est-ce qu'on détruit la fèverole. Jusqu'à présent, je faisais des semis de sorgho directs dans les fèveroles. Et suivant la climato, ça peut arriver jusqu'à fin avril, début mai. Et donc là, par crainte de vider l'eau du sol par la fèverole, nous a été conseillé plusieurs fois de détruire cette fèverole d'abord avec un rouleau hacheur ou un broyeur ou une rotative. Et après, revenir pour faire les semis de printemps, de sorgho ou de soja. Il faut vraiment qu'on ait que de la fèverole pour qu'elle vienne vraiment noire, pour qu'on ait un paillage noir pour pouvoir ne pas avoir de graminée, je dirais, qui reste plaqué au sol, qui elle reste plaqué au sol et qui maintient l'humidité dans nos sols argileux. Donc c'est pour ça qu'on réfléchit de plus en plus à détruire ce couvert au printemps par broyage avec un mulchage derrière style rotavator. Et peut-être rajouter un digesteur, donc ce fameux, les fameuses EM, les micro-organismes autochtones, on va dire. Et ça, c'est notre, donc là, on met en place notre culture de sorgho. Donc là, c'est semé avec un semoir en 4 mètres comme les autres semis. On sème à 20 décartements. Dans la ligne de semis, on stimule aussi avec du 1846. Et ensuite, juste avant une pluie, on fait nos apports durées pour compléter notre fertilisation azotée, pour atteindre entre 150 et 180 unités d'azote au total. Pour un rendement de 70 quintaux, 65 quintaux en sec. Voilà, donc ça, on arrive à le faire. Pas désherber, pas de fongicides. Et donc, jusqu'à présent, on utilisait le glyphosate lorsqu'on écrasait les févéroles, parce qu'on avait quelques graminées, des jeunes graminées qui repartaient. Et donc, avant de faire le semis de sorgho, on passait du glyphosate. Alors, c'était du 1 litre ou 1,5 litre maximum à l'hectare. Voilà, donc ce sont les seules applications. Et la récolte se fait en octobre. Et derrière, on met en place un autre couvert pour la culture de soja. Alors, la destination du sorgho, ce sorgho, c'est de l'Armax, la variété. Donc, la particularité, c'est que c'est un sorgho roux. Et donc, il partait en noisellerie avec une petite plus-value de 20 à 30 euros. Donc, de mémoire, l'année dernière, je crois qu'il est parti à 185 euros. Voilà. Donc, sur la ferme, on a une unité de stockage et de séchage. Donc, s'il y a besoin, on le sèche. Donc là, on l'avait repassé un petit coup au four pour pouvoir gagner 3 points d'humidité. Alors là, la moissonneuse passe. Ah, pardon. La moissonneuse passe. Donc là, c'est une paille haute. Je veux dire... Enfin, oui, c'est une... On ne récupère que les épis de sorgho. Et ensuite, on réalise le semis du couvert pour la culture d'après avec notre sement à disques. Donc, concernant le soja, on le met en place après un couvert de fèverole. Donc, il vient entre le sorgho et le soja. On rajoutait à ces fèveroles des graminées. D'après ce que nous disait Ségui, on avait un grand intérêt à mettre du soja après des graminées. Donc, on met avoine et seigle. Donc là, cette année, on est reparti, mais avec nos blés pour pouvoir faire cette association. Donc, on sème ça juste... Enfin, huit jours après la récolte du sorgho. Donc ça, c'est courant octobre. Les doses pour les fèves, c'est autour de 100 kg. Et les blés, c'était autour de 100 kg aussi. Et donc, pareil, au printemps, on vient détruire... Donc là, on détruit par rouleau hacheur devant et rotatif derrière pour pouvoir réaliser le semis du soja après. Donc, l'inconvénient, toujours pareil, de ces graminées, c'est que ça fait blanc au sol et ça maintient l'humidité. On a essayé de faire les semis de soja et le premier soja n'a pas pu lever puisque... On était toujours sur... Enfin, mon raisonnement, c'était... Il fallait semer et qu'il pleuve derrière pour qu'après, il y ait suffisamment d'humidité pour que le soja puisse naître ou les sorgho. Et notamment pour le soja, s'il vient à pleuvoir après, donc le sol se refroidit. La graine de soja gonfle, commence à pouvoir démarrer. Sauf que ça a été refroidi par la pluie et donc ça met du temps à sortir. Et on a quelques mouches qui passent et qui pondent quelques asticots et qui nous mangent donc à l'intérieur du soja. Donc, on a été obligé de ressemer le soja il y a deux ans. Voilà, donc c'était de la semis de ferme. On en avait encore un stock, donc ça ne nous a pas trop, trop pénalisé. Et donc là, ensuite, on fait de l'enrombage toujours avec la tourbe là, pour mettre l'inoculum. Et après, il n'y a rien d'autre. Là aussi, on est à 20, 25 ans tôt, sans irrigation. Malgré qu'en bio, ça soit une culture facile, puisqu'elle est souvent étrillée et binée pour certains. Nous, on n'a fait aucune intervention. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve avec pas mal d'herbes. On n'a pas réussi à faire prendre le dessus au soja, malgré qu'on le sème à 20 cm d'écartement, sur les adventices ou les plantes bio-indicatrices. Donc, cette année 2018, on a préféré ne pas récolter le soja, parce qu'il aurait été coûteux par rapport à la récolte qu'on aurait sorti. Donc, on a changé de rotation et donc, on a supprimé le soja de cette rotation, pour l'instant. Oui. Alors, concernant la fèverole, donc la fèverole, moi, j'en ai acheté 150 kg en 95 pour semer une parcelle. Et depuis, j'ai constamment conservé les récoltes pour les ressemer. Donc, aujourd'hui, on est toujours sur cette variété qui était la castelle. On la sème, souvent, on la semait après les maïs, mais on la semait aussi derrière les sorgots. Elle avait un très bon, très joli comportement. Les champs étaient propres. Donc là, ça fait deux ans qu'on l'a fait derrière les sojas. C'est moins bien. Donc, toujours pareil, on trie. Donc, on enrobe avec des oligo-éléments. Dans la ligne de semis, on a eu fait avec du 1846, comme on en avait encore après les blés. On avait essayé. Bon, il n'y a pas grand intérêt à en mettre. Et donc, voilà, on la sème ça après les blés. Donc, c'est fin octobre, début novembre. On en a eu semé même jusqu'en mars, dans les années 2000. On avait quand même une récolte. Alors, la contrainte de la févarole, c'est qu'elle est très aléatoire par rapport au rendement. Donc, on a fait du 15 quintaux jusqu'à du 35 quintaux. Voilà. Et donc, voilà. Donc là, aujourd'hui, on est sans insecticide, puisque la bruche, a priori, il n'y a pas grand-chose à y faire. Même si elle est dans la graine de févarole, elle ne perturbe pas, elle ne gêne pas la levée, vu que c'est une très grosse graine, enfin, une des très grosses graines en févarole. Et donc, jusqu'à présent, enfin, de ce qu'on s'est rendu compte, c'était que chaque fois qu'on mettait de la févarole en association avec des graminées, on avait un comportement et un état sanitaire relativement sain et joli. Et donc, on a plus souvent réussi nos couverts que nos cultures. Et donc, cette année, on a démarré à mettre en place dans la plupart des parcelles, donc des métailles. Donc, aujourd'hui, on est sur un mélange févarole-blé. Donc, on a gardé nos variétés et on a semé ça à 100 kg de févarole et 200 kg de blé. Alors, sur la destruction découverte, d'abord, on essaye avec le gel. Donc là, c'est pour ça que le tournesol est intéressant. C'est la seule plante qu'on sème qui peut geler. Même dans nos colza associés, il y avait le fenugrec peut-être et encore, je crois qu'il était à l'abri et il n'a pas réussi à geler. Après, c'est du mécanique par rouleau hacheur. Donc, on a un rouleau hacheur de 4 mètres qui est devant le tracteur et derrière, on a le semoir aussi en 4 mètres. Donc, des fois, on faisait à un seul passage ces deux techniques-là. La contrainte du rouleau hacheur, c'est que si on a des petites graminées, on ne va pas réussir à les détruire. Quand on passe le rouleau hacheur, c'est pour pouvoir semer en couvert. Donc, on a nos sorgots abalés qui n'ont pas arrivé à maturité et qui sont quasiment à la fleur. Les tournesols ont fleuri et donc, même les graines sont déjà formées et donc, on vient écraser ça. Donc là, il n'y a pas de souci. Les seules petites contraintes, comme je vous le disais, c'est quelques redémarrages de graminées qu'on n'arrive pas à attraper avec le rouleau hacheur. Donc, c'est pour ça qu'au printemps, c'est là où c'est le plus pénalisant pour nous. On irait plutôt sur une approche avec un broyage à l'avant du tracteur. Donc là, on serait plutôt en 3 mètres et avec un rotavator aussi derrière en 3 mètres. Et donc là, il ne reste plus qu'à mettre notre digesteur pour pouvoir améliorer la sauce, on va dire. Et à la méthode de Vence qui met en avant un gain important en taux de matière organique et une moyenne présence de limaces et une moyenne présence d'Adventis, après ce passage-là. Alors, pour nos potions, ce qu'on fait, on fait du mou de pain à la façon du canet. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est on récupère du pain invendu et on le mélange avec de l'eau, de l'eau plutôt pure. Donc, c'est de l'eau de pluie qu'on récupère dans des cuves en plastique. Et ensuite, on y rajoute quelques ferments. En fait, c'est de la poudre de graines de seigle et d'avoine germée qu'on récupère en sec et qu'on met dans cette préparation-là. Et on la laisse évoluer pendant trois semaines ou un mois. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir un pH bas et donc on est plutôt à 3,5 et les millivolts avec un RH2, si possible, autour de entre 18 et 22. Voilà pour le mou de pain. Donc là, depuis peu, j'ai rencontré une autre personne qui fait ça, mais qui le fait, elle, avec pas du pain sec, mais qui prend de la farine et qui fait plusieurs levains et qui multiplie ces levains et qui fait une pâte. Et c'est cette pâte, ensuite, qui est très liquide, très souple, qui est rajoutée à de l'eau pour pouvoir faire le mou de pain. On est plus en approche du canet. Enfin, ça ressemble plus au canet que ce que nous on fait, je pense. Et ensuite, concernant les EM ou les micro-organismes autochtones ou bénéfiques, en fait, j'ai pu suivre une formation au maraîchage en sol vivant en dessous de Toulouse. Et donc là, on a pu apprendre de part des gens du Salvador et de Cuba leur pratique qui consiste à faire ces fameuses EM avec les matières premières qui sont proches de chez eux. Donc, en fait, et récupérer des feuilles dans les bois qui sont en décomposition. On y rajoute des sucres lents et des sucres rapides. Donc, on y rajoute du saum ou de la balle de riz ou du blé entier ou de l'avoine. Il y a différentes proportions à respecter. Et ensuite, il est rajouté de la mélasse, une certaine quantité d'eau pour pouvoir avoir cette quantité propice au développement de ces champignons. On met ça dans une cuve ou un bidon. On tasse bien. On met ça en aérobie, donc sans air. Et on met un petit tuyau d'échappement, je dirais, pour pouvoir tremper dans une bouteille d'eau pour que l'air puisse sortir, mais ne puisse pas rentrer. Donc, on évite l'oxygène et donc, on se retrouve avec, au bout d'un mois, une préparation solide qui est ensuite prise et rediluée dans de l'eau avec de la mélasse. Et suivant les pays où les sources de besoins pour les plantes sont rajoutés quelques éléments. Donc, voilà les différentes potions qu'on peut utiliser. La vitamine C pourrait être intéressante, justement, pour cet effet réducteur et acide. Donc, voilà, il y a aussi des applications qui sont faites avec ça. Alors, la bioélectronique, Vincent, comment je l'ai découvert ? En fait, oui, c'est ça. Dans notre association Cultivons une Terre Vivante, on communique. Donc, tous les deuxièmes jeudis du mois, on fait des soirées vidéo débat. Et ça passe par des vidéos sur l'agroforesterie, ça passe par quand la Garonne aura soif, la santé dans nos assiettes. Et donc, où le monde, il y avait diverses et variées de vidéos et notamment une qui s'appelait Water aussi. Donc ça, c'est les éditions Jupiter qui mettent un petit peu toutes ces vidéos en place. Et donc, dans nos rencontres, on a pu avoir des personnes, notamment des naturopathes qui nous ont rejoints et qui ont été intéressés par cette démarche-là. Et on a rencontré sur YouTube aussi, quand on cherche, on trouve, il y a notamment Thierry Casanova qui met des vidéos en place sur Régénère. Donc, comme on était sur cette approche-là de régénérescence des sols, on est tombé sur cette vidéo et ça nous a permis de voir que le corps humain avait des principes de vie. Il y avait des règles de vie. Et donc, c'est là que notre naturopathe nous a dit, tu ne sais pas, sur Albi, il y a une conférence qui est faite sur le bien-être humain. Et il y a notamment Roger Castel qui vient faire une intervention, un naturopathe. Donc, on s'est dit à quelques-uns, allez, on y va. Donc, on est parti à 4 ou 5. Et donc, on a rencontré ce Roger Castel qui nous a bien expliqué les principes de la bioélectronique Vincent, donc qui est les observations du paramètre du vivant. Donc, c'est le pH, donc la valeur du pH qui va de 0 à 14 et les millivolts qu'on fait une formule de calcul pour pouvoir établir le RH2. Donc, il y a une autre, comment on dit, abscisse ou... Non, c'est les abscisses en bas, ordonnées, voilà. Et donc là, ça va de 0 à 42. Oui, c'est ça. Et donc, on mesure les millivolts. Et ensuite, il y a une autre mesure à faire, c'est sur la conductivité ou la résistivité. Et donc là, il y a d'autres appareils. Donc, il y a des appareils de mesure tout simples, je dirais, qui sont utilisés pour mettre... On met un liquide dans un verre et puis on plonge le testeur dedans. Donc là, on peut avoir le pH et les millivolts. Et puis après, on peut en avoir une autre ou des fois, il y a même des appareils qui arrivent à faire les trois en même temps. Et donc, ça permet d'établir un cadre à quatre cases. Et le bon état de santé est forcément au milieu, dans une zone plus ou moins ovale. Et si on arrive à faire les mesures et être en dehors de cette zone de confort de bon état de santé, en fait, on part vers de la maladie ou vers des champignons ou vers une moisissure ou une pourriture. Et donc, l'objectif, c'est que si on sort du cadre, c'est d'utiliser une potion, on va dire, pour pouvoir le contrebalancer et le remettre dans la zone de confort. Et donc, c'est ce qu'on cherche à faire. Et c'est ce qui nous a expliqué. Donc, en fait, les mesures se font sur le sang. Donc là, on a besoin d'une infirmière et d'un médecin pour pouvoir faire ce prélèvement et faire la mesure. Après, on fait ça sur la salive et on fait ça sur les urines. Et donc, on avait mis en place, avec notre association, une formation de deux jours pour les adhérents. Et donc, on avait fait venir un médecin dentiste qui avait un appareil spécifique pour pouvoir faire ces mesures-là. Il n'y en avait que quatre ou cinq en France de ces appareils-là. Et donc, on a pu mettre en pratique ces observations-là. En fait, c'est parce qu'il a une cellule de mesure dans lesquelles il y a les trois capteurs, enfin quatre, puisqu'il faut aussi la température. Et il ne faut pas qu'il y ait de contact avec l'air. Donc, en fait, c'est pour ça que le sang de la veine passe directement dans cette cellule de mesure. Voilà, et donc, suite à ça, je lui dis à Roger, alors oui, ça, d'accord, on a vu un petit peu les principes sur le corps humain, comment ça fonctionne. Comment, moi, je peux m'en servir pour l'agriculture ? Et bien, il me dit, mais ce n'est pas compliqué. Michel Provost, qui a joué les tours, il fait ça durant ses journées. Il est à la retraite et donc, tu peux prendre contact avec lui et il te formera à ça. Donc, c'est ce que j'ai fait en rentrant. J'ai pris rendez-vous avec Roger Castel. J'ai décidé une personne de la FAF, qui est Clément Poupounou, à se joindre à moi pour aller suivre cette formation. Donc, on est partis tous les deux. On a passé trois fois de jour à jouer les tours pour suivre cette formation. Donc, il nous a dégrossi tout ce qu'il savait et tout ce qu'il a mis en place avec la bioélectronique de Vincent pour l'agriculture. Il a publié aussi un livre. Il a quelques revues qui sont diffusées. Et en discutant après avec nos agriculteurs locaux, avec les uns et les autres, à un moment donné, ils ont dit, oui, oui, mais pourtant, ce Michel Provost, ça me parle. Ça me parle. Et en fait, c'est une personne qu'ils avaient déjà rencontrée il y a une vingtaine d'années et qui travaillait sur la réduction de doses des intrants et d'eau. Et donc, comme il le connaissait lors d'un salon ou d'une conférence du côté de Tours, on est allé le revoir. Et donc, ils se sont souvenis de certains éléments. Et on a dit, bingo, on va faire une formation dans le Lot-et-Garonne. Donc, à La Plume, on a fait ça. Et donc, c'est Michel Provost qui est venu pour nous former. Et donc, on a mis en place une formation Vivea sur six jours. Et on a fait venir notre naturopathe. Et donc, il a suivi lui aussi ces six jours-là. Et à la fin de cette formation, il nous a dit, t'inquiète pas, la bioélectronique, elle nous permet de connaître le vivant, de connaître les paramètres du vivant, que ce soit pour une plante, pour le sol ou pour l'être humain. Donc, du moment qu'on a vu qu'il y avait un moyen de mesurer différents êtres vivants avec le même protocole, avec la même méthode d'observation, on s'est dit que ça doit être fiable. Et cette même année où j'avais suivi la formation à jouer les Tours, il y avait monsieur Husson, Olivier Husson, qui était venu justement avec Maréchal d'un sol vivant pour montrer ses travaux. Et donc, on voit qu'il y a des travaux qui sont là-dessus. Et donc, on voudrait mettre en place ça. Et ça a été encore validé lors du forum à la rencontre de l'eau. Il est intervenu également à ce niveau-là. Et là, on est en train de prendre contact avec 5M VET, avec notamment monsieur Radigue, pour mettre en place une formation avec quelques éleveurs qui sont autour de la ferme, justement sur cette approche-là, et pour valider, je dirais plus facilement, parce que sur le cœur humain, ça paraît compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques derrière. Donc, on ne veut pas trop y aller. Sur les sols, ça met du temps à réagir, peut-être. La réaction n'est pas rapide, pour l'instant. Et sur les animaux, ça réagit rapidement. On voit l'efficacité rapide. Et donc, on se dit, on va commencer avec les éleveurs. De toute façon, les travaux avec les éleveurs, on regarde l'état de santé de la vache, mais de suite, on va regarder les qualités de l'eau, et ensuite, on va regarder la qualité des éléments qui sont amenés à l'alimentation de la vache. Et donc, forcément, on va aller au sol. Donc, tout est en lien. Bon, alors comment fait-on pour pouvoir enregistrer les valeurs bioélectroniques d'une fèvre-rôle ? Alors, nous, ce qu'on fait, on prend les dernières feuilles... Voilà, on prend ces dernières feuilles. On utilise un presse-ail. On met une petite gaze au fond du presse-ail. On met les feuilles recroquevillées dedans. On presse avec le presse-ail et on récupère quelques gouttes. Et donc, on a du matériel. Alors, ça s'appelle Aqua Twin, je crois, la marque. Et donc, avec deux gouttes, on peut mesurer le pH et les millivolts de cette fèvre-rôle. Et ensuite, on bascule les gouttes sur... Ou si on l'a encore dans le presse-ail, sur le conductivimètre. Et donc, ça, on peut le faire maintenant avec uniquement deux gouttes. Auparavant, ce qu'on avait appris avec Michel Provost, en fait, on prend un plus gros volume de feuilles et on les presse avec... Soit on a un extracteur de jus et on peut extraire le jus des plantes comme ça. Voilà. Parce que l'appareil de mesure est plus... On a besoin de plus de volume, plus de quantité. Sinon, il y a... À part la rencontre avec... Avec Frédéric Andres, qui travaille pour Econature, donc lui travaille sur l'approche plochée. Et donc, il a un appareil 30-50, le consort 30-50. Et donc, lui, c'est pareil, il lui faut une certaine quantité de liquide pour pouvoir plonger les sondes. Mais là, on a une précision plus importante. Mais, en fait, nous, on s'en sert pour comparer. En fait, ils sont à valider le fait que c'était très compliqué d'avoir une valeur précise de ces paramètres bioélectroniques à un moment T. Nous, ce qu'on cherche, c'est à comparer une fèverole qui aurait reçu un produit et une autre fèverole qui a reçu un autre produit. Donc, on se sert de la différence pour savoir quel est l'état de santé de l'une et de l'autre des fèveroles. Et donc, suivant l'application qu'on a fait auparavant, on se dit que c'est cette application-là qui amène le meilleur état de santé pour la plante. Au moment où on presse, si tu veux, ça tombe sur la cellule de mesure. Donc, il y a l'effet d'oxydation de par l'air, mais il est pareil pour la fèvre qui est à côté. Donc, on ne se sert pas de cette valeur pour dire on ne se sert pas de cette valeur pour dire dans trois mois, ah, mais trois mois après, on a eu les valeurs qui ont bougé. Parce qu'en fait, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte qui font que ça joue sur les paramètres bioélectroniques. C'est uniquement une comparaison. Donc, concernant l'agroforesterie, notre projet, c'était de planter 2000 arbres sur 40 hectares d'ici 2040. On a fait les plantations en trois tronçons pour pouvoir étaler le travail et pour pouvoir améliorer ce qui aurait à améliorer suivant ce qu'on aurait rencontré. Donc, on a commencé en 2012 sur cette parcelle. On a planté 850 arbres sur 17 hectares. Donc, ça fait à peu près du 50 arbres à l'hectare en peuplement. On a 19 essences différentes. Moi, les arbres, je ne les connais pas tous encore. Et donc, j'avais la chance d'avoir une stagiaire qui s'appelle Charlotte Dagonet qui aimait les arbres et qui, elle, en 2011, je lui ai demandé de faire le tour de la ferme et d'identifier toutes les essences d'arbres qu'elle a pu rencontrer. Et donc, on s'est servi de cette première liste qu'on a transmise à Séverel Envoyé qui fait partie d'Arbre et Paysages de Trav... Pardon. Arbre et agriculture en Aquitaine. Arbre et agriculture en Aquitaine. Et qui fait partie aussi de la FAF. Voilà. Et donc, il y a une liste principale et une liste secondaire. Donc, on a fait rentrer certains pourcentages pour pouvoir soumettre notre projet au financement européen, départemental et régional. Donc, on a eu 70% de financement pour cette première plantation. Et comme c'était un petit peu innovant en Aquitaine, j'ai été élu premier des FADA en 2012. Donc, les FADA, c'est la fondation pour une agriculture durable en Aquitaine. Et donc, on a pu percevoir 2 000 euros qui nous a donc financé à 100% la plantation. Donc, les alignements d'arbres sont orientés sud-nord. Les écartements, on a 25,50 mètres. Donc, on a 24 mètres pour la culture et 1,50 m pour l'arbre. Et les arbres sont plantés sur la ligne à 6 mètres les uns des autres. On a gardé entre la bordure du champ et le premier arbre 27 mètres pour être un petit peu plus tranquille. Si jamais, les pourtours viendraient avoir de la haie. Et donc, ces espacements-là sont calés par rapport aux outils agricoles. Donc, on cherche à avoir des multiples de 3 et 4 mètres pour la plupart des plantations à l'agroforesterie. Donc, ça, c'était en 2012. En 2015, on a poursuivi la plantation avec 11 hectares de plus. Et donc là, on a rajouté 10 variétés de peupliers. Donc, en fait, on avait 10 lignes. Et sur chaque ligne, on a planté une variété de peupliers en plus des arbres agroforestiers, on va dire. La particularité de ces peupliers, c'est qu'ils sont adaptés à se développer dans les sols de coteau et donc avec de bonnes réussites pour ces peupliers qu'on a plantés. En 2018, on a également planté les 6 meilleurs peupliers qui se sont développés depuis 2015. Et on en a rajouté 4 nouvelles variétés à tester. Donc, ça, c'est l'entreprise de M. Polony qui est sur NERAC, qui met en place ces peupliers. L'objectif, c'est de faire des peupliers droits, assez gros pour pouvoir faire du déroulé, donc pour faire du contreplaqué. Et en fait, le déroulé va pouvoir se faire jusqu'au noyau de 6 cm de diamètre. Donc, on cherche à ne pas avoir de noeuds et donc de branches dans les premiers mètres de l'arbre. Donc, on fait systématiquement de la taille des arbres tous les ans pour la totalité des arbres. Tous les arbres ont été plantés par de la mécanique, enfin avec une planteuse, on va dire. Donc, c'est celle de Jacques Delozzo qui nous a prêté ou qui est venu pour réaliser les plantations. Et donc, il y a systématiquement piqué et filé en protection des arbres. En fait, les arbres font entre 20 cm et 1 mètre de long avec des racines qui font des fois 25 ou 30 cm. Et ensuite, il y a du paillage qui est systématiquement fait. Donc là, la première année, on avait fait deux modalités. On avait fait paillage avec de la paille, de la grosse botte rectangulaire avec une tranche faite à la tronçonneuse sur une partie. Et en fait, on se sert du piqué planté dans le sol pour pouvoir enrober l'arbre sans le coucher. Et l'autre modalité, on s'est servi de notre biofibre pour pouvoir faire le paillage. Et donc là, on a mis un volume de à peu près 100 ou 120 litres. Donc, c'est des déchets verts qui sont broyés. Donc, dedans, il y a de la tonte, mais il y a de la branche aussi. C'est distribué avec un épandeur à fumier pour verger. Et donc, il y a une distribution latérale qui est faite aussi. Et donc, c'est ce qui nous permet de mettre un petit tas avant et un petit tas après l'arbre. Et après, on vient juste avec une fourche ou un B4 pour pouvoir faire un joli rond tout autour de l'arbre. Et ensuite, l'arbre est laissé tel quel. Donc, les préparations qui ont été faites auparavant, il y a eu un passage de sous-seleuse le plus profond possible dans l'alignement des arbres. Et ensuite, il y a eu le passage de notre rotavator en 3 mètres, mais couplé avec un paraplot. Donc, en fait, on a conservé que deux dents michelles. Et donc, pour pouvoir soulever un petit peu le sol, passer le rotavator en même temps pour faire fin et on a même semé différentes espèces de plantes pour pouvoir faire la bande enherbée. Donc, en fait, en deux passages, le passage de sous-seleuse et le passage de l'Adam-Michel avec le rotavator, on a mis en place ça à l'automne pour réaliser les plantations d'arbres. Donc, on a fait ça. Ici, c'était le 3 mars 2012. Là, c'était le 10 mars 2015. Et ça a été le 22 mars 2018. Voilà. En 2018, on a passé la sous-seleuse en bordure des arbres, ce que nous a conseillé M. Polony, notamment par rapport aux peupliers. Donc, c'est des peupliers qui ont été plantés. En fait, il y a eu une grosse vrille sans axe pour pouvoir préparer la plantation du peuplier. Et ensuite, le peuplier, c'est des branches qui font 4 ou 5 mètres de haut et qu'on enfonce dans le sol. Donc, plus on arrive à les enfoncer profondément, à un mètre, voire plus, mieux c'est. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces peupliers plantés de cette façon-là n'avaient pas de racines latérales, contrairement à d'autres peupliers qui ont été plantés en 2012, qui étaient des racines nues, donc des jeunes peupliers de 1 an, qui, eux, ont émis des racines latéralement. Donc, cela, on a pu les claquer. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir tout le temps quelque chose qui pousse au pied des arbres pour obliger l'arbre à émettre ses racines plus profondément que les racines des cultures. Et donc, c'est pour ça qu'on était déjà sur cette approche-là. Donc, ça ne nous a pas bouleversé nos pratiques des cultures lorsqu'on a mis ces alignements d'arbre. Alors, concernant la perte, on a eu de la perte sur les plantations en 2012 car le filet qui nous avait été commercialisé par Nodé, à mon avis, n'était pas le bon modèle ou le modèle de filet agroforestier n'existait peut-être pas à ce moment-là. Donc, on a quand même une présence importante de chevreuils et on a eu pas mal de casse et de mortalité due au chevreuil. Bon, ça a tourné ici, on va dire, entre 5 et 8 % de casse. Parce qu'on a eu aussi 2013, je crois, un été très sec. on n'avait pas réalisé les semis de suite après la récolte des blés et les couverts ne se sont pas très bien développés. Et donc, le seul endroit où les campagnols ont pu trouver de l'humidité, c'était au pied des arbres, voire contre le tronc de l'arbre. Et en fait, à l'intérieur du filet, il avait suffisamment de place pour pouvoir arriver à grignoter et à monter. Donc, on a eu des 30 cm de tronc qui ont été rongés par les campagnols et on a eu notamment 2 ou 3 meurisiers qui n'ont pas supporté. C'est juste une histoire d'éligibilité pour le financement. Donc, si tu veux, je peux revenir sur le financement concernant la plantation 2015. Là, il n'y avait pas de financement ni département ni Europe. Et donc, on a bénéficié de l'association Good Planet qui est chapeautée par Yannatius Bertrand. Et donc, on a eu 80 % de financement pour cette plantation-là. Et là, notamment, c'est Antargas et Coca-Cola qui ont financé. Donc, on a pris ces financements-là. Et en 2018, la région est revenue à la possibilité de financer des parcelles en agroforesterie pour la mise en place. C'est toujours pareil. Le financement n'est donné que pour la mise en place de la parcelle en agroforesterie, pas pour le maintien. Et donc là, on a pu avoir 8 euros à l'arbre planté. Voilà, qui couvre les frais de la mise en place de la parcelle en agroforesterie. Et bien alors, ça, c'est un peu plié qui a été mis mis en place au mois de mars 2015. Et donc, on a profité de 10 lignes-larbre qui ont été plantés en 2015 pour faire, pour essayer 10 variétés différentes de peupliers. Donc là, on a notamment ce peuplier qui porte le nom Turbo. Et donc, c'est l'entreprise de Monsieur Polony qui met en place ce type de peuplier. Donc là, il n'y a pas eu d'irrigation, il n'y a pas eu d'arrosage si ce n'est la première année où on est passé pour sécuriser pendant l'été la prise des arbres. donc on a arrosé l'équivalent de 20 litres d'eau au pied de l'arbre. Voilà. Donc ça, ça nécessite de la taille tous les ans et plus que les arbres autres agroforestiers parce qu'ils poussent très 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 vite. Et comme c'était des... Lorsqu'on l'a planté, il faisait déjà 4 ou 5 mètres de haut et auparavant, sur l'autre plantation, on avait mis des tuyaux d'arrosage avec un perchoir en haut en bois pour obliger les rapaces à venir se percher au plus haut des arbres pour pouvoir attraper les campagnols. Et voilà, il y a un lièvre qui part. Et donc ça a très bien marché vu qu'on avait ces perchoirs en hauteur et donc on s'est dit pourquoi pas se passer des perchoirs vu qu'on aura les peupliers. Et c'est vrai que les peupliers nous ont servi de perchoirs pour les rapaces sauf qu'ils nous ont occasionné de la casse sur les parties hautes et donc on a pas mal de peupliers avec une fourche sur la partie haute qu'on va rattraper à la longue mais ça nécessite de la taille en partie haute qui n'est pas toujours facile à faire. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est de tester ces 10 variétés de peupliers pour au bout de 15 ou 20 ans avoir une bille de commercialisation. Donc c'est des tronçons je crois de 3,50 mètres qui vont être après déroulés et donc pour faire du contreplaqué, pour faire la feuille qui fait les parois, les parties extérieures du contreplaqué. donc on cherche à avoir une bille la plus droite possible sans nœud qui va être déroulé jusqu'à 6 cm de diamètre pour pouvoir faire du contreplaqué. Donc ça, il y a notamment Garnica qui est dans l'Otégaronne qui est une entreprise qui est une usine de déroulé de contreplaqué. Alors dans le futur, on a encore des parcelles qui sont bien orientées pour pouvoir faire encore de l'agroforesterie. Le peuplier nous semble très intéressant et donc dans les dernières plantations qu'on a fait, on a mis davantage de peupliers et en fait on a mis je dirais entre deux arbres agroforestiers classiques on a mis un peuplier et donc on a fait plusieurs modalités on a fait ça sur trois arbres successivement et on n'a pas mis les peupliers les trois emplacements suivants pour voir l'effet je dirais brise-vent ou comportement des cultures au pied de ces peupliers et ensuite on a fait une plantation un peuplier un oui un non un oui un non un oui un non et après on a fait un oui tout le temps donc on a plusieurs modalités de de mise en place de ces peupliers dans des parcelles en agroforesterie on est déjà sur un chargement je dirais de 50 arbres à l'hectare si on rajoute 50 peupliers à l'hectare on peut atteindre les 100 les 100 arbres à l'hectare donc et commercialiser au bout des 20 ans les premiers peupliers et comme ça on conserverait les arbres agroforestiers je dirais classiques pour une durée plus longue a priori on pourrait aussi conserver les peupliers pour qu'ils grossissent davantage et donc on n'aurait pas replanté d'autres peupliers tout en laissant ces peupliers-là sur une durée de 30 ans ou 40 ans alors concernant le rendement des cultures on n'a pas pu voir une différence par rapport à la culture en plein le rendement en blé est moins important sur cette parcelle parce qu'il n'y a pas de blé semé sur la ligne d'arbre après de toute façon ça sera toujours un équilibre on sait très bien qu'une parcelle en agroforesterie produit beaucoup plus de biomasse qu'une parcelle soit qu'en culture soit qu'en arbre mais plantée en forêt donc ce que occasionnerait la perte due à l'arbre si on a moins de blé on aura une production plus importante de l'arbre dans ces parcelles-là il n'y a pas de perte donc là on est dans la même parcelle qui a été plantée en 2015 et donc on a essayé aussi de faire de la plantation de peupliers mais en bouture donc là en fait on avait juste des bouts de branches tronçonnées de 1m20 et en fait on les a enfoncés de 1m quasiment ils sortaient plus que 20cm et donc on a laissé partir tous les départs de peupliers et après on en a sélectionné un et aujourd'hui on a cet arbre-là qui va enfin on pense qu'il va rattraper les peupliers qu'on a plantés de 4m50 mais il va il va leur falloir encore 4 ou 5 ans pour pouvoir venir au même niveau donc en fait ça c'est c'est un peuplier qui demande plus de travail de taille contrairement aux autres mais à la plantation c'est moins coûteux de réaliser ce schéma de plantation voilà donc on peut faire aussi de la bouture de peupliers après on peut faire aussi avec des sols il y a des arbres qui sont appropriés à pouvoir faire de la bouture moi ça m'est arrivé les premières années lorsque je faisais de la taille de pouvoir récupérer une brèche et je me suis dit plutôt que de la jeter comme ça je l'ai planté un pied ou deux plus loin et en fait il a pris et en fait les chevreuils viennent se faire les cornes dessus ils s'occupent de cela et ils me laissent tranquille celui-ci donc celui-ci pour le protéger il a été mis trois arbres de fer donc plutôt que d'avoir un filet c'est comme du fer à béton un peu plus fin mais avec des piques et donc les chevreuils viennent se frotter à ça et ils le font pas longtemps et ils s'en vont l'inconvénient c'est qu'à la longue ça peut se planter la pousse de l'arbre vient par-dessus le fer donc ça peut rentrer dans le tronc et ensuite si jamais ils sont arrachés ça peut venir dans la partie je dirais culture et on peut les attraper après avec les outils ou avec les semoires voilà la contrainte ça nécessite plus de travail alors cet évé on l'a constitué en 2011 avec notamment Charlotte Dagonet parce qu'on est allé rencontrer la déchèterie enfin les élus de l'intercommunalité de la plume qui gérait la déchèterie de Brax qui est à 6 km d'ici on est allé la rencontrer parce qu'on avait ce projet de plantation à l'agroforesterie et on avait besoin de ces déchets verts pour pouvoir faire le paillage et donc lorsqu'on les a rencontrés ils nous ont dit que c'était une démarche sympa que ça allait embellir le territoire que ça serait sympa et ils nous ont remercié et on est parti et donc là la stagiaire elle faisait des bongos comme ça elle m'a dit c'est pas possible c'est pas possible il faut qu'on fasse quelque chose donc elle m'a dit on va constituer une association et on va les rencontrer et puis par l'approche économique on va essayer de savoir exactement qu'est-ce que ça coûte et donc on est revenu les revoir à l'intercommunalité de la plume et donc là on leur a demandé le budget qui était attribué au traitement des déchets verts et donc là ils nous ont dit que ça coûtait 32 euros à la tonne et donc nous on leur a dit à 15 euros à la tonne on peut faire ce qu'on vous a présenté donc là ils ont été d'accord et donc on est passé sur une convention pour une durée de 3 ans et on récupère entre 600 et 800 tonnes de déchets verts par an donc on fait ça depuis l'automne 2011 et donc l'association a pour but justement de faire de proposer le recyclage des déchets verts en circuit court et donc on entrepose sur la ferme ces déchets verts qui sont ensuite après à disposition des adhérents une fois qu'ils ont été broyés donc ces déchets verts sont utilisés pour le paillage des arbres qui sont plantés en agroforesterie ils sont aussi utilisés pour le paillage des vignes qui sont plantées pour planter de la haie en bordure des parcelles agricoles mais aussi dans les haies de bordure de parcelles de maison lorsqu'ils ont des jardins et ensuite on a aussi des adhérents qui aiment bien utiliser ces déchets verts pour faire leur jardin donc ils font des jardins sans bêches et sans motoculteurs et donc on apporte une vingtaine de centimètres de ce biofibre et on met ça sur de l'herbe et on démarre le jardin comme ça à l'automne Cultivant une terre vivante a mis en place aussi des réunions mensuelles donc tous les deuxièmes jeudis du mois on se rencontre notamment au foyer rural à la plume où on diffuse une vidéo et ensuite derrière on échange entre nous ou entre d'autres personnes ou avec des intervenants extérieurs donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en place dès le début ce qui nous a permis d'apprendre notamment avec Stéphane il y a ça oui toutes ces vidéos avec Solner notamment les jardins sans bêche et sans motoculteur donc pendant une année on a regardé ces vidéos là et donc les adhérents ont dit bon mais d'accord c'est bien on a compris mais maintenant comment on fait pour mettre en pratique et donc là on a pris une ligne d'arbre et on a mis en place des petits jardins d'un mètre de large sur 5 mètres de long ou 4 mètres de long et avec le biofibre et on a commencé à mettre en pratique du jardinage comme ça sur nos lignes d'arbre donc ça nous a permis de communiquer sur les jardins aussi sur l'agroforesterie et ça nous a permis de sensibiliser pas mal de gens à ces approches là donc on connaît les avantages des sols toujours couverts et jamais travaillés et donc avec les agriculteurs derrière on communique aussi à ce niveau là et donc ça nous a permis de nous rattacher au programme agro AGR-EAU et donc dont on fait partie depuis le début et ça nous a permis de fédérer des groupes d'agriculteurs et de nous retrouver régulièrement pour pouvoir répondre à nos problématiques et mettre en essai ce que souhaite chaque agriculteur donc cultivons une terre vivante à disposition des DVD des livres qu'on met à disposition et on a pu acquérir du matériel pour pouvoir observer la bioélectronique de Vincent donc on a différents petits outils pour pouvoir faire ça et on participe aussi à l'acquisition d'extracteurs de jus donc si les gens sont intéressés à consommer plutôt des jus de fruits et de légumes crus et bien l'association participe à l'acquisition de ces extracteurs de jus et ensuite on fait plusieurs animations durant l'année pour pouvoir communiquer pour pouvoir communiquer sur cette approche-là sur comment produire plus avec moins d'entrants on va dire qu'on cherche à mettre en place et à communiquer aujourd'hui sur le PADV donc pour une agriculture du vivant donc cette nouvelle charte ou je ne sais pas comment il faut l'appeler mais ça va nous permettre de communiquer sur la façon dont sont produits les aliments alors que ce soit pour les animaux ou pour les humains et nous de ce qu'on a pu voir c'est que la bioélectronique Vincent permet aussi d'identifier un grain de bonne qualité donc on arrive à mesurer les paramètres du vivant d'un grain donc en fait il est broyé il est mis à tremper dans de l'eau la plus pure possible et ensuite on fait du lait comme du lait de soja on fait du lait d'un grain de blé enfin de plusieurs grains de blé et on arrive à connaître les paramètres bioélectroniques de ce blé là donc toujours pareil on le fait en comparaison avec un autre pour pouvoir voir la différence on ne sait pas encore exactement quelles sont les valeurs qu'il faudrait avoir pour pouvoir déterminer les performances de ce grain là mais nous en tant que consommateurs on arrive à pouvoir mesurer et voir la différence donc si nous on arrive à le faire peut-être que les consommateurs ou les industriels pourront se rendre compte de ces valeurs là et pourquoi pas en prendre compte dans cette charte là et pour l'instant et le valoriser l'objectif c'est quand même de valoriser le produit qui a été fait avec ces pratiques là donc concernant le matériel l'agroforesterie nous a amené à changer un petit peu le matériel donc notamment le pulvé on avait un pulvé en 18 mètres et donc on est passé à un pulvé de 24 mètres voilà les seules modifications qu'on a été amené à faire pour l'agroforesterie ensuite on a acheté un petit épandeur à fumier verger pour pouvoir distribuer notre biofibre latéralement et quelques sécateurs et là je vois que je vais passer au sécateur électrique vu la quantité et la grosseur de quelques branches concernant le semoir on est passé enfin des techniques culturelles simplifiées pour aller vers le semi-direct j'ai dû utiliser plusieurs semoirs donc j'ai commencé avec le semoir le Hutchinson donc c'est un semoir de Nouvelle-Zélande c'est un semoir à soc avec un T inversé sur une queue de cochon et à l'avant il y a des lignes de disques droits pour pouvoir trancher le sol et les résidus et ensuite la dame passe dedans enfin repasse dans ce disque qui a tranché le sol et derrière on a un rouleau qui ne rappuie pas sur la ligne de semi mais qui permet de faire la distribution du grain et en fait c'est une distribution à éponge donc c'est une éponge ronde qui tourne et on a le fond de la trémie qui est biseauté et le grain vient se faire pincer et c'est par ces rotations là que la distribution et le débit est fait j'y ai rencontré quelques difficultés dans les maïs où il avait plus de difficultés à passer donc là je l'avais en 3 mètres ensuite je suis passé sur de l'Isidrill donc là c'est chez Sulky donc là l'avantage c'était d'avoir un point d'appui à l'avant et un point d'appui à l'arrière enfin en fait il y a un point d'appui à l'avant et deux points d'appui à l'arrière mais sur un système de pivot et on a un disque summer légèrement incliné avec une descente maintenue par un soc et donc là l'inconvénient que j'y ai trouvé c'est que cette grosse roue de rappui à l'arrière dans nos sols argileux quand ça devient un peu trop humide ça vient vraiment plaquer dur la graine dans le sol et donc du coup on est passé sur du Bertigny donc là des 3 mètres on est passé en 4 mètres vu que les semi-directs pour mieux les réussir il vaut mieux plutôt tourner entre 3 et 4 km que 8 et 10 donc on a dimensionné un peu plus large pour pouvoir aller moins vite et pour pouvoir avoir des débits de chantier toujours aussi important et donc là on a un Bertigny donc on a un disque trancheur légèrement alvéolé à l'avant qui est solidaire à un parallélogramme avec les deux disques summer donc c'est des disques qui sont très peu écartés pour minimiser le fait de refermer avec les deux roues de rappui derrière qui vont rappuyer la terre et donc maintenir le grain dans la terre donc moins on écarte la terre lorsqu'on sème plus c'est simple de refermer donc tout ça c'est sur un seul parallélogramme donc tout est solidaire c'est peut-être l'inconvénient mais ça nous permet d'avoir une puissance de pénétration importante vu que c'est un semoir lourd et en plein été on peut accentuer la pression grâce à des ressorts qu'on peut comprimer de plus en plus on peut également le faire sur les roues de rappui derrière et on peut aussi les incliner donc l'avantage du Bertigny c'est qu'il a quatre trémies et donc on peut mettre mettons de l'antilimas derrière ou des luzernes ou des trèfles sur une petite trémie et sur les grosses trémies on peut mettre des fertilisants et dans l'autre grosse trémie on peut mettre notre mélange ou nos graines préparées ou enrobées pour les semis donc on a pas mal tourné avec ce Bertigny pendant quatre ans et de par l'expérience des uns et des autres et des réalisations faites par des semoires à dents que se sont constituées les agriculteurs et adaptées les agriculteurs on est passé sur un semoire à dents Sola donc c'est un SD1504 qui est venu directement d'Espagne et donc là on a quatre poutres avec des dents avec un dégagement de 70 cm de haut et la dent qui sème a une profondeur maintenue par une roue qui est solidaire à la dent et en fait cette roue permet de maintenir la profondeur du socle semeur et donc là on est en 5 mètres de large donc dans la parcelle en agroforesterie on a quelques recroisements forcément mais comme c'est souvent pour faire des couverts c'est pas pénalisant et on se rend compte que si on a des pratiques je dirais avec des méteilles en pratiquant des méteilles ça sera pas si pénalisant que ça après les autres outils bon il y a un épandeur d'engrais classique à mettre quatre mètres on a une rotative aussi en quatre mètres pour détruire au printemps les couverts avec un rouleau hacheur donc à quatre mètres donc ça c'est un je n'ai plus la marque c'est un double rouleau sur quatre mètres marquette voilà c'est ça la marque et donc on peut le charger par des masses pour être un peu plus lourd si vraiment on a beaucoup de végétation à détruire et si on veut bien marquer ensuite on a un déchaumeur en quatre os en cinq mètres et depuis peu le Dynadrive donc là c'est une dimension un peu particulière on l'a en trois mètres cinquante donc c'est pas ce qu'il y a de mieux je dirais pour nos parcelles en vingt-quatre mètres mais bon il y a du recroisement la seule contrainte c'est celle-là et depuis peu également on a un fissurateur donc là c'est un fissurateur en v c'est une marque Eva et donc c'est cinq dents avec sécurité hydraulique et un rouleau de rappuie arrière qui est sur verin aussi donc ça nous permet d'aller plus ou moins profond suivant les zones de terre et comme il est en v on a beaucoup moins d'efforts de pénétration contrairement au paraplos qu'on avait auparavant qui est une monopoutre avec six dents michel donc pour pouvoir utiliser tous ces appareils on a un tracteur 160 chevaux en ce qui concerne les semis avec le Bertigny on est entre 7 et 8 litres à l'hectare et lorsqu'on doit faire des travaux je dirais avec le fissurateur quand on va à 30 cm on est plutôt sur du 30 litres à l'hectare voilà après si on a une unité de stockage donc on trie et on pèse à la réception on peut stocker 900 tonnes dans 6 cellules différentes et donc on a la possibilité de sécher aussi sur la ferme avec un séchoir Euromat au fuel et donc si a priori on passe en bio il faudrait plutôt l'équiper au gaz mais pour l'instant il ne sert pas trop on voit que PADV si ça peut arriver au bout nous permettrait de valoriser également nos grains et l'inconvénient je dirais de la bio c'est qu'on est sur une autre extrême on a eu été je dirais dans l'extrême chimie avec notamment les semenciers pour sécuriser les germinations et les rendements et la qualité du grain pour avoir un taux de germination important l'usage de beaucoup de chimie et donc ça met de plus en plus difficile d'utiliser cette chimie là si on veut avoir des sols vivants et donc c'est pour ça qu'on a arrêté rapidement les insecticides on a supprimé les fongicides par la suite et on est en train de réfléchir à supprimer les désherbants pour pallier à ça par rapport aux fongicides on veut utiliser nos potions ou nos préparations concernant le désherbage il faut arriver à prendre la place de l'adventis ou de la plante bioindicatrice donc on va aller sur des densités ou des surdensités de semis de nos graines voire de plantes compagnes justement pour pouvoir occuper le sol et forcément on n'aura pas tous les ans le même rendement d'une espèce ça sera plus ou moins l'une ou l'autre qui se développera mais on aura la possibilité de trier ou de commercialiser des mélanges par la suite alors les trois choses à faire on va dire chercher l'information donc pour ça aujourd'hui on a internet donc ça aide beaucoup beaucoup aller rencontrer les agriculteurs et travailler en groupe avec d'autres agriculteurs moi ce qui m'a manqué le plus c'est là où j'ai appris le plus c'est toujours dans nos réunions de groupes d'agriculteurs on a pu progresser donc soit dans nos réunions CETA qu'on organise tous les 15 jours grâce à la coopérative d'AgroDoc soit par les formations VVA qui sont mises en place par Caroline Hébert avec Gaia 32 ou par d'autres organismes de formateurs et en fait lorsque moi j'ai copié un petit peu sur AgroDoc en faisant l'association et en faisant régulièrement tous les mois une réunion avec les adhérents de l'association justement pour pouvoir avoir ce lien d'échange et ce moment d'échange entre pratiquants ou entre personnes qui cherchent à avoir de l'information et ça nous permet toujours de progresser et d'avoir une info après les choses à ne pas faire c'est partir seul sur de grandes surfaces si nos moyens ne nous le permettent pas donc forcément des parcelles en agroforesterie dans l'Oté-Garonne et en Aquitaine ça ne se développe pas tant que ça pour quelles raisons ? soit économiquement les agriculteurs sont en limite et changer de technique c'est un risque quand on met en place quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne sait pas forcément on va aller vers la prise de la partie échec il y en aura donc il faut se limiter cette partie échec pour les gens qui veulent démarrer cette approche là et donc il faut être accompagné donc aujourd'hui il y a de l'information il y a des organismes de formation il y a des agriculteurs dans le cadre des fermes pilotes agro qui sont là pour pouvoir accompagner et suivre des fermes où l'agriculteur voudrait démarrer une parcelle avec des couverts végétaux ça existe donc on démarre on va rencontrer l'agriculteur il est formé pendant une journée auparavant à cette technique là et ensuite on va chez l'agriculteur pour voir qu'est-ce qu'il a comme matériel disponible quelles semences il peut avoir sous la main pour pouvoir commencer à faire ses couverts et quels sont ses objectifs donc le moment de semis le moment de destruction et quelles sont les cultures qui vont être mises en place derrière donc voilà c'est ces choses là qu'il faut un peu rencontrer et je dirais rencontrer aussi le consommateur ou le citoyen permet de permet de de valoriser un petit peu toutes ces techniques là moi lorsqu'on reçoit les personnes pour l'opération de ferme en ferme qui a lieu fin avril ils sont toujours très contents et heureux de voir que ces parcelles là existent donc après eux derrière vont peut-être communiquer à leur entourage et peut-être que quelques personnes seront intéressées de venir voir et c'est comme ça que depuis quelques temps il y a pas mal de formations qui sont faites sur l'agroforesterie dans le département et dans la région et de temps en temps ils viennent faire un saut ici sur la ferme pour voir à quoi ça ressemble et puis on on